Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Lapierre. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'INPI, ou INPI, je ne sais pas comment vous dites. Institut National de la Propriété Industrielle. Voilà, ça sera aussi bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quel est le rôle de cet institut ? Le rôle de l'INPI est d'aider les entrepreneurs, les créateurs, les innovateurs à valoriser, créer de la valeur à travers ce qu'ils créent. Donc, en particulier, en distribuant, en attribuant les titres de propriété industrielle qui vont leur permettre de se défendre, mais également de lever des fonds, de trouver des partenariats, de valoriser leur capital immatériel. D'accord, donc on parle de dépôt de marque, de dépôt de concept, des choses comme ça ? Dépôt de marque, dépôt de brevets pour la technologie, dépôt de dessins et modèles pour ce qui relève de la pure création et du design. Voilà, ce genre de sujets qui sont aujourd'hui les éléments clés dans la création de valeur pour les entreprises. D'accord, si on revient un petit peu sur l'année 2014, si on fait un petit bilan, quels sont les secteurs les plus remarquables que vous avez notés ? Le secteur le plus remarquable, et ça c'est une nouveauté effectivement en 2014, c'est que je parlais du design et de ce qu'on appelle les dessins et modèles. Depuis des années, c'était un titre qui tombait en désuétude. Et cette année, on a vu une croissance de près de 8%. Et pour quelles raisons ? Alors, j'ai deux interprétations. La première, c'est qu'on a mis en place un service dématérialisé pour utiliser ce nouveau titre. C'est-à-dire que les gens, au lieu de déposer papier comme on le faisait d'habitude, peuvent le faire par Internet. Pour simplifier. Alors, premier élément de... Deuxième élément, c'est que, ben voilà, je crois que la création est également au cœur de la création de valeur aujourd'hui. Et les gens utilisent de mieux en mieux des différents outils, dont le dessin et les modèles. D'accord. Concrètement, comment vous accompagnez les entrepreneurs ? Alors, comment on accompagne les entrepreneurs ? Eh bien, on a mis en place une gamme de services. Alors, ça part... D'abord, première chose, si vous permettez, ben bien entendu, c'est dématérialiser tous les services pour qu'on rende accessible... Ça, c'est une vraie nouveauté. Voilà, c'est une vraie révolution. Et c'est un enjeu majeur sur 2015. Donc, la dématérialisation. Rendre le sujet accessible le plus facilement possible. Deuxième sujet, donner l'envie aux entreprises d'utiliser et d'investir dans la propriété intellectuelle. Oui, est-ce que ça a un coût aussi ? C'est un investissement. C'est pas simplement un coût, c'est ce que j'ai dit à la conférence tout à l'heure. Autant pour moi. C'est pas simplement un coût, c'est également un investissement qui accompagne... C'est... J'ai envie de raconter une histoire, et je vais raconter mon histoire à travers les titres de propriété intellectuelle que je vais prendre. J'ai une histoire technologique, je vais la raconter à travers mes brevets. J'ai une histoire d'entreprise, je vais la raconter à travers mes marques. J'ai une histoire de création, je vais montrer mes collections avec les dessins et les modèles. Donc, j'ai envie de raconter une histoire, et je m'appuie sur mon capital immatériel représenté par mes titres de propriété industrielle pour le faire. Ça, c'est le premier élément. Et donc, première étape pour accompagner l'entreprise, c'est de leur faire prendre conscience de ça. Ce qu'on appelle le pré-diagnostic. Ensuite, deuxième étape, donner les moyens à l'entreprise de faire ses premiers pas. Ce qu'on appelle le passe-pays, c'est-à-dire qu'on va subventionner à hauteur de 50% les premières étapes, par exemple, des analyses concurrentielles, par exemple, des études d'antériorité, des études de marché. Et puis, troisième étape, là, qui est plus importante, en investissant plus lourd pour l'entreprise, c'est un accompagnement sur six mois avec un coaching individualisé pour faire rentrer la propriété industrielle dans la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est pas simplement un coût. C'est pas simplement un titre de propriété. C'est un levier stratégique de développement. Très bien. On invite tous les entrepreneurs à se rapprocher de l'INPI. Absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.